Salut à toi ! Aujourd'hui je vais t'expliquer comment tu peux apprendre à identifier la source de tes problèmes. J'avais particulièrement envie de te faire cette vidéo parce que je me rends compte quand j'accompagne des gens en coaching que c'est un truc qui revient de plus en plus souvent. C'est le phénomène qu'on appelle le problème et saturé de problèmes. C'est cette idée qui fait que quand on a quelqu'un en face de soi qui a des problématiques, il a cette sensation et peut-être que tu l'as déjà ressenti dans ta vie que dans ta tête tu as une multiplicité de problèmes et que clairement tu ne sais plus comment identifier celui sur lequel tu dois mettre de l'attention et de l'énergie sur lequel tu dois travailler en premier pour pouvoir le résoudre puisque tu as cette sensation d'avoir un trop-plein et de ne pas savoir par où commencer. Et d'ailleurs ce phénomène il est problématique parce que souvent il va venir toucher différents domaines de vie dans le sens où potentiellement tu vas avoir un problème professionnel et tu vas remettre en question des choses dans ta vie de couple, dans tes finances, dans ton avenir professionnel et ne plus être très cohérent et ne plus être rationnel. Et pareil dans l'autre sens, tu vas avoir un problème avec ton conjoint et tu vas remettre en question ton avenir professionnel, remettre en question tes finances, tes investissements, enfin voilà, peu importe dans quel sens on prend le truc mais l'idée, il faut bien comprendre l'idée de base, c'est que voilà, on peut avoir un problème et ne pas savoir comment l'identifier et donc j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour te donner trois clés qui vont te permettre d'identifier et de pouvoir résoudre ton problème majeur. La première étape à mettre en place, c'est une étape que j'adore faire en coaching et qui permet déjà à la personne de vider son sac, c'est prends une feuille de papier et commence à noter au recto de la feuille du coup tous les problèmes que tu as dans la tête, tout ce qui prend de la place et vraiment note-le en mode brainstorming. Il n'y a vraiment pas de limite, tu peux prendre ta feuille et noter vraiment partout sur cette feuille il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de limite, vraiment brainstorm avec toi-même et pose-toi la question qu'est-ce qui prend de la place, qu'est-ce qui crée un brouillard dans ma tête et pose-le sur cette feuille. Tu dois vraiment avoir cette sensation quand tu as fini que tu as évacué une partie du problème ça ne veut pas dire que le problème est résolu, pas du tout on va voir dans deux étapes d'après comment on peut apprendre à aller plus loin là-dedans mais tu dois avoir vraiment cette sensation que tu as posé l'ensemble des problématiques sur la table, sur ta feuille et que tu vas pouvoir passer du coup à la deuxième étape et pouvoir aller un peu plus loin dans le processus. La deuxième étape du coup, ça va être du coup de garder cette feuille au recto et d'aller un peu plus loin et de pouvoir commencer à identifier quels problèmes prennent le plus de place dans ta tête au début l'idée c'est vraiment de te relister les problèmes tu peux même te les énoncer à voix haute et tu dois vraiment avoir, c'est de l'intuition, c'est vraiment du ressenti quand tu le cites, c'est des problèmes qui prennent plus de place et ce que je vais te demander là dans cette étape c'est vraiment d'aller identifier tes 4-5 problèmes max qui prennent plus de place j'ai une métaphore pour ça que j'adore donner en coaching c'est cette idée du jeu de fléchettes quand tu joues aux fléchettes, si tu as déjà joué avec tes amis dans un bar ou quand tu étais petit, tu peux identifier la chose suivante c'est que quand tu joues au début, tu envoies des fléchettes et tu vas voir que c'est très dur de se rapprocher du centre mais le fait d'envoyer des fléchettes, ça te rapporte quand même des points même si tu n'as pas le centre, même si tu n'as pas le max de points sur tes jets mais ça te rapporte des points et donc on peut l'assimiler à la première étape où je viens noter tous les problèmes que j'ai et l'idée ça va être de se rapprocher du centre alors se rapprocher du centre c'est la partie la plus dure mais à la fois c'est la partie qui va te rapporter le plus de points quand tu joues aux fléchettes et là l'idée avec l'identification des problèmes c'est la même chose c'est cette idée que plus tu vas te rapprocher plus tu vas te rapprocher du centre plus tu vas te rapprocher de l'atteinte de ton objectif qui est de résoudre ce problème là et du coup ça va te rapporter des points aussi si on la simile au jeu de fléchettes alors du coup pour revenir sur cette deuxième étape l'idée c'est vraiment d'aller jeter des fléchettes et de se rapprocher du centre même si c'est inconfortable même si c'est pas simple mais de prendre vraiment 10 à 15 minutes pour identifier quel est le plus gros problème pour ça une fois que tu as listé tes 4-5 premiers que tu les as entourés fais un ordre décroissant et va identifier le problème qui pour toi prend le plus de place tu dois vraiment avoir cette sensation à la fin que si tu arrives à résoudre ce problème là tu as résolu en fait 50% de tes problèmes et tu vas voir ça va commencer à créer chez toi une sensation de clarté pour pouvoir passer à la troisième étape que je te dis juste après ça du coup la troisième étape qu'il va falloir que tu mettes en place c'est de tout simplement de commencer à planifier 3 actions qui vont te permettre d'agir sur le problème que tu as identifié juste avant comme étant celui qui te pose le plus de difficultés et qui prend le plus de place quand je parle de ces 3 actions ces 3 actions là note bien c'est hyper important elles doivent être réalisables à court terme quand je dis court terme c'est 5 à 7 jours grand maximum pas plus sinon ça veut dire que tu n'as pas bien identifié tes actions et que ces actions elles peuvent être modifiables et répétables quand je dis modifiables modifiables ça veut dire que tu peux très vite passer à autre chose et que répétables ça veut dire que tu peux répéter ce type d'action dans le temps et ce qui est vraiment important que tu comprennes là c'est que ces actions là elles doivent te permettre de te dire qu'elles peuvent être mises en place très rapidement c'est pas des actions que tu dois mettre en place dans une semaine dans 10 jours dans quelques semaines ou dans quelques mois non l'idée c'est de passer à l'action dès maintenant pour que tu puisses avancer sur le problème que tu as identifié auparavant donc tu te notes 3 actions même si c'est pas les meilleures idées du monde note juste les 3 meilleures idées que tu as à l'instant T et mets-les en place sur le court terme ça doit être des petites actions encore une fois que tu dois être capable de réaliser par exemple dès demain en fait donc voilà mets-les en place teste-les et tu vas voir ça va te donner un sentiment d'avancement parce que ça va te donner de l'énergie de la motivation puisque ça y est t'as commencé à planifier t'as commencé à trouver t'es en mode solution pour résoudre tes problèmes deuxièmement ça va te permettre d'avancer sur ton problème et de voir qu'il commence à se résoudre et troisièmement ça va te permettre de voir que tu es capable de passer à l'action et de potentiellement une fois que t'as fini ces 3 premières actions d'en mettre d'autres en place pour continuer d'évoluer sur ce problème là et potentiellement sur d'autres et tu vas voir il y a un truc magique qui se passe quand tu passes à cette 3ème étape c'est que en fait tu vas t'apercevoir d'un truc c'est que quand tu travailles sur ton plus gros problème en fait ça permet de résoudre plein d'autres qui étaient autour donc je t'invite à garder la feuille et de me voir une fois que t'as commencé à passer à l'action quel autre problème se résolve autour de ce plus gros problème que tu as identifié avant et tu vas voir cette technique elle est magique c'est un truc que j'adore en coaching et d'ailleurs je vais te laisser sur une citation dans cette vidéo c'est une citation plutôt une phrase tirée d'un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps d'un livre de Napoleon Hill qui est le plus grand philosophe du succès qui a étudié les plus grandes réussites de son époque comme Henry Ford notamment mais il a aussi étudié à l'inverse par polarité les gens qui avaient échoué et il a dit la chose suivante c'est que il a observé la chose suivante plutôt c'est que les gens qui échouaient avaient une particularité commune celle de ne pas se fixer d'objectif et donc du coup par on peut dire par déduction que finalement les gens qui n'ont pas d'objectif qui n'ont pas de stratégie ont de plus grandes chances d'échec et c'était vraiment l'idée de cette vidéo de vous dire que c'est pas parce qu'on a des difficultés qu'on ne peut pas agir comme si on se fixait un objectif parce que clairement en fait l'idée c'est vraiment de considérer l'échec enfin plutôt la résolution de l'échec et de la difficulté du problème que vous vivez comme un objectif et donc du coup on peut mettre une stratégie en place c'est comme je vous l'ai dit premièrement d'identifier l'ensemble des problèmes et après le problème majeur pour après commencer à agir et planifier des actions à court terme pour vraiment se mettre en action et voir qu'on est en train d'avancer vraiment j'insiste cette technique elle est hyper puissante en coaching et elle permet d'évoluer à vitesse grand B voilà n'hésite pas à me dire en commentaire à partager cette vidéo aussi autour de toi si tu vois qu'il y a un proche qui peut être intéressé par ce que je viens de décrire et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette technique parce que moi je la trouve ultra puissante pour ma part je te retrouve très vite dans un nouvel épisode à plus